Trois concurrents qui luttent activement pour le succès. Goldeberet au centre qui a peut-être pris un petit avantage, mais à la corde le numéro 1, Spécial Epil, refait du terrain aux abords du poteau. C'est très très serré, à 100 mètres du poteau, Goldeberet avait pris un petit avantage devant Spécial Epil, et ça va jouer au balancier. Et oui, toute la question Olivier, c'est de savoir si Marie Vellon a réussi à battre le record. Et vous le voyez, tout lui sourit actuellement, même les photos, les balanciers sont en sa faveur. Jean-Pierre Gauvin doit être bien sûr satisfait d'avoir permis à Marie Vellon de rentrer dans l'histoire, tout simplement des courses en France. Même avant de battre le record, c'est une pouloche, on a travaillé sur elle depuis le début, et on a gagné trois courses ensemble, donc toujours un petit attachement. Et puis elle m'a fait battre le record, alors maintenant c'est... Voilà. Et puis c'est une jugement adorable en plus, alors quand ils sont comme ça, on ne peut que les aimer. Il y a un peu plus à des... Oui, carrément, franchement c'est... Bon, on a apprécié chaque victoire, mais il y a certains chevaux plus que d'autres, alors là, c'était vraiment la bonne jument avec qui battent le record. Partout. Tu n'as plus vraiment pas tous les matins de venir monter ? Malheureusement, je ne peux pas être là tous les matins avec les courses, c'est vrai que les déplacements, c'est un peu délicat, vu qu'on est un peu excentrés de tout. Quand je monte à Paris ou quoi, c'est difficile de venir le matin, mais c'est vrai qu'à chaque fois que... à chaque fois que je reviens à l'écurie, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien de retrouver ses chevaux, puis savoir où ils en sont, et puis retrouver le contact avec le cheval, même, je sais que les courses, ce n'est pas pareil. Et avec tes collègues ? Aussi, mes copines, je les retrouve. Non, bien sûr, non, c'est toujours... J'aime toujours revenir à l'écurie et partager entre guillemets ce qui s'est passé la semaine avec mes amis. C'est plus un loisir maintenant de venir à l'écurie après les courses. C'est toi qui m'as volé mon éponge. C'est toi qui m'as volé mon éponge. Et hop, pip, hop ! Hop ! Bon, ça va ? Ouais. Mais non, Gaëtan m'a fait les réglages. Ouais, il m'a craqué. C'est toi qui m'as volé mon éponge. J'ai commencé la semaine par un dimanche à Nîmes. Lundi, je partais en train jusqu'à Paris. Je prenais une voiture pour aller jusqu'à Deauville, les deux jours à Deauville. De Deauville, on a été au Croisé-Laroche. On est rentrés en voiture jusqu'à Paris. J'ai repris le train jusqu'à Lyon. De Lyon, j'ai repris ma voiture jusqu'à Marseille. Hier soir, on était à Marseille et on est rentrés. Ce matin, on était à cheval et ce soir, on est à Lyon. La semaine n'est pas finie. Demain, j'ai un jour de repos. Je vais en profiter pour aller à l'écurie galoper un peu les chevaux. Dimanche, on repart à Toulouse. Mes parents ne sont pas du tout des métiers, mais j'ai un oncle que je suis depuis toute petite sur les hippodromes. Je voulais faire comme Tonton, comme je disais quand j'étais petite. Mon but, c'était vraiment d'être jockey. Je suis rentrée au moulin avant dans cet optique-là. Je voulais travailler avec les chevaux, bien sûr, mais le but final, c'était de monter en course. J'ai fait mes trois années d'apprentissage et j'ai monté un peu en course-école. J'ai débuté à la fin de ces trois années d'apprentissage. Ensuite, quand je suis partie chez M. Gauvin, c'est là où tout a commencé. Non, ça a été assez rapide. J'ai eu trois ans de formation complète et ensuite, les courses ont commencé. J'aurais jamais pensé faire une année comme ça. En plus, avec le confinement, ça a posé pas mal de questions et puis finalement, tout s'est enchaîné et tout a roulé. J'ai trouvé un agent, c'est surtout ça, qui a fait, je pense, la différence cette année. Et voilà, mais au départ, non, je n'avais pas visé CEO. Je venais de perdre ma décharge. J'étais un peu dans le doute encore parce que commencer l'année sans décharge, c'était un gros point d'interrogation. Je savais que mon patron m'avait bien suivi jusque-là. Donc, je savais que j'avais entre guillemets sa confiance. Mais après le meeting de Vichy qui s'est bien passé, on s'est dit avec mon agent qu'on allait aller chercher la gravage d'or. et le record, ça paraissait encore un peu loin. Et puis, les mois passaient et la forme restait là. Je pensais avoir un peu une chute, une chute entre guillemets, une baisse de forme après le meeting de Vichy parce que quand on fait un mois d'août exceptionnel comme ça, on s'attend toujours à une petite descente derrière. Et finalement, ça n'a pas vraiment été le cas. Et c'est vrai qu'au mois d'octobre, on s'est vu viser le record. Et ça a été abouti cette fin d'année. Donc, c'est super. Oui, j'étais prêt à 9h30. Ah ! Là, sur le 10. Merci. Il a toujours été là. Il a toujours eu de bons conseils. Il m'a toujours pardonné. Enfin, pardonné. Oui, mes erreurs. Il m'a refait confiance malgré les erreurs. Et il a toujours été indulgent. Et je pense que c'est vraiment important dans la confiance en soi. C'est un gros plus d'avoir un entraîneur tel que Jean-Pierre Gauvin. Je le souhaite à tout le monde. Partout à l'association, au-delà des pistes. Ah, ouais. Du coup, voilà, j'ai dit, fallait-vous changer votre bonnet ? C'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, d'avoir vraiment pensé que mon message, que mon bonnet est pourri. C'est mon bonnet fétiche. Non. Non. On aurait dit qu'il m'offrait la course. C'est qui ? Mais les choix, tu n'avais pas un coup de bâton. 61,5. Ça, c'est un choix de sympathie. Oui, carrément. Ça, c'est le cas de le dire. Chouette, l'acclamation. Bonne action. Ouais. Ouais. Cool. Ça fait des vultures, c'est cool. Bravo. Notre avantage au poids des femmes fait beaucoup parler, mais je pense que ça fait quelques années qu'on arrive quand même à faire de plus en plus notre place et c'est sûr que ça en parlera toujours. Je pense que la décharge fera toujours parler. Il y a eu quelques réglages qui vont être mis au point en début d'année. On verra si ça change, mais voilà, on se sent pas mal à l'aise d'être une femme. Je pense que comme dans tous les autres métiers, que ce soit dans les chevaux ou dans la vie de tous les jours, comme on dit, être une femme, c'est pas toujours facile. Maintenant, voilà, c'est vrai que cet avantage au poids nous a aidés. Maintenant, le jour où il y sera plus, ce que j'espère pas tout de suite, il va falloir garder cette crédibilité, comme vous dites, et essayer de prouver que même en étant une femme, on peut monter à cheval. C'est vrai que les courses hippiques sont pas spécialement reconnues en tant que sport et espérons qu'un jour en France, on ait la chance de pouvoir faire reconnaître ça au milieu de tous ces sports, entre le foot, le basket et tout ce qu'on suit. Sans tranche d'âge, sans catégorie, c'est ce qui est compliqué, parce qu'en course, on se retrouve, certes, c'est les chevaux qui courent, mais on se retrouve avec des jockeys qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et donc nous, les femmes, on a un petit avantage au poids, mais malgré tout, on se retrouve à lutter et à concourir contre des grands jockeys qui ont de l'expérience derrière eux, qui ont 10 ans de métier. Et voilà, mais c'est ce qui fait la beauté du sport aussi, c'est que tout le monde est mélangé et que c'est vraiment le cheval qui est pris en compte aussi. Les carrières d'hommes, elles font toutes rêver, entre guillemets. C'est sûr que quand on prend nos 10 premiers jockeys, nos 10 premiers jockeys, c'est des carrières qui font rêver. Je pense que ce qui peut faire rêver une femme, ce serait un jour espérer décrocher un contrat et gagner des belles courses. Maintenant, on avance à petits pas, je pense qu'il y a encore un paquet, un bout de chemin à faire. Et voilà, mais des rêves, on n'en a plein la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada